bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une vidéo haul de mes achats sur la boutique va et scène créative alors je suis désolé vous n'aurez pas les liens ni les prix puisque comme vous le savez moi je j'ai un compte pro chez eux et donc je n'achète pas mes articles au même prix que vous vous pouvez les trouver donc si vous souhaitez acheter chez va et scène créative et je vous invite à vous rendre sur la boutique et de plus les liens que je pourrais vous donner ne serait pas les mêmes que les miens enfin les miens ne seraient pas les mêmes que les vôtres du mois donc du coup voilà moi ça c'est les petits flyers ce que j'avais dans mon carton donc j'avais un petit fascicule petite pub sur les produits studio light édition 2023 donc ça c'est le numéro 2 avril mai juin donc il vous montre un petit peu les nouveautés qu'il propose alors je vous les montre pas parce que je sais pas du tout s'ils seront disponibles pour vous parce que parfois nous il faut qu'on les fasse en précommande donc voilà donc ce petit catalogue s'adresse à moi enfin à nous les professionnels en particulier et puis j'avais aussi sa petite carte de chez 6x qui me dit merci beaucoup pour votre commande de produits 6x chez va et scène créative donc voilà un petit truc du truc sympathique alors vous n'allez pas voir l'entièreté de ma commande pourquoi et bien tout simplement parce que dans ma commande il y a des articles qui sont pour moi pour l'atelier et il y a des articles qui sont pour le concours donc ça ça fera l'objet d'une seconde vidéo que je vais vous tourner juste après donc là je vous montre uniquement les articles qui sont pour moi personnellement alors déjà j'ai acheté du papier alors du papier ça c'est pour l'album que je suis en train de faire pour ma cliente j'ai acheté en a4 et en 30 30 parce que c'est un album qui est assez grand et j'aurais besoin de papier 30 30 pour faire les pages du coup j'ai pris trois blocs comme ça en a4 et deux blocs en 30 30 donc c'est du papier florence qui est distribué par va et scène créative et c'est la couleur teint t i n voilà c'est un gris pardon excusez moi mon téléphone je suis désolé donc je vous disais c'est un gris qui est un peu gris rhinocéros donc comme si ce sont les couleurs qu'elle voulait donc j'avais commencé mon album je n'en avais plus donc du coup j'ai j'ai refait le plat là voilà je vais être je suis au top et je risque même d'en avoir encore pour après ensuite on va faire les tests un petit peu de tout ce que j'ai acheté en même temps au fur et à mesure de ce que je vais vous montrer ensuite donc j'ai acheté des perfos alors déjà j'en acheté trois des perfos mais déjà deux comme ceux ci c'est pour faire des onglets donc c'est la marque veille scène créative celle ci c'est là alors attendez que je regarde la journal ou elle telle tab et l'autre c'est la journal tab donc je vais les essayer de toute façon il faut que je les que je les teste alors alors par contre ah oui voilà ok je vais essayer celle ci je vais carrément prendre le carrément prendre le ah ouais d'accord ok donc ça vous fait qu'une moitié en fait moi je pensais que ça faisait tout le tout le dessin comme ça non non ça vous fait qu'une moitié et après c'est à vous de les de les assembler en fait c'est à vous de les assembler donc hop comme ça vous devez très certainement les coller et puis les mettre voilà comme ça sur vos créations voilà comme ça vous voulez coller d'un côté et de l'autre tout simplement c'est pas mal c'est pas mal du tout donc qu'est ce qu'ils nous mettent onglet simple voilà onglet simple donc qui il faut doubler donc voilà pour cette perfo donc le système de fermeture est pas mal là comme ça pour le rangement c'est vachement pratique ensuite je vais essayer celle ci alors celle ci c'est pareil donc voilà ça vous en fait qu'un seul et puis vous devez le mettre en deux alors voilà elles sont vachement bien en tout cas elle coupe elle coupe très très bien elles sont pas très lourdes ça va tout seul d'une main alors que d'habitude d'une main j'ai du mal mais là ça va vraiment très très bien donc pareil alors là on a ces onglets là et pareil bah donc vous les doublez et puis vous les mettez sur vos créations tout simplement voilà alors ils sont pas grands je vais vous donner les mesures quand même au cas où ça vous intéresse je sais pas si elles sont écrites quelque part les mesures il n'y a rien d'écrit ah si 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 c'est écrit donc voilà je voulais montre pour celle ci donc c'est écrit en haut là donc le simple il mesure 4 par 1,5 et donc en double ça fait 4 par 3 et celui ci celui ci 4 par 4 en simple et 4 par 8 en double voilà donc c'est des perforatrices plutôt sympa j'aime bien en plus je vous dis elles sont facilement manipulables ensuite donc j'ai pris de la distress ink en vintage photo pourquoi et bien tout simplement parce que j'ai la distress oxide en vintage photo et en regardant des vidéos je me suis aperçu que lorsque l'on ancrait les bords avec la distress ink et bien ça faisait beaucoup plus foncé beaucoup plus prononcé que la distress oxide vintage la même donc je vais voir je vais les tester toutes les deux je vais les comparer et puis je verrai bien en tout cas qu'il en soit distress et c'est une marque vraiment super ensuite j'ai pris notre terre faux oui c'est ce que je vous disais donc ma petite terre faux comme ça que j'avais acheté il ya quelques temps sur kraftelier il ya quelques années anita issu mundo c'est la marque elle elle fonctionne encore très bien mais le souci c'est que j'ai encore un petit peu de mal là là ça se voit qu'elle vieillit pour pour perforer les angles ça se fait de moins en moins bien elle est de moins en moins bien précise et puis ça a du mal à à couper donc j'en ai racheté une autre de la marque nulle lise donc je vais voir si elle je prends je prends le carton ah non les bords sont déjà je me trouve un papier je vais prendre un brouillon voilà je vais prendre un brouillon comme ça je vais voir alors ah oui ah oui c'est autre chose c'est autre chose ça change ça fait pas du tout pareil que que celle que j'ai là pas du tout du tout du tout alors les c'est les mêmes par contre je crois ouais c'est exactement les mêmes les mêmes angles donc c'est exactement ce que je voulais donc c'est juste parfait ensuite donc qu'est ce que j'ai pris bas j'ai repris du double face alors en double face j'ai pris celui de chez vaissen créative en 9 mm et dedans nous avons 10 m donc je le connais parce que je l'utilise déjà très souvent il est vraiment très bien et j'ai voulu tester celui ci de chez studio light qui fait 9 mm et il est en 11 m à peu près 10 m voilà 10 m 10 yards et 10 m donc là il y a 10 m et c'est du rouge donc là j'en ai pris deux parce que je veux le tester celui là parce que je sais que sur sur la boutique il n'est pas très cher du tout pas du moins pour moi et du coup si vraiment il est bien ben je je resterai sur celui là ensuite qu'est ce que j'ai pris j'ai repris des aimants comme ça donc de vaissen créative 10 mm sur un millimètre on a 72 alors ils sont un petit peu cher cela moi je les paye personnellement 14 euros ils sont un petit peu cher mais franchement ils sont super donc ça je les garde uniquement pour quand je fais des albums pour mes clientes parce que je suis sûr de la qualité et je sais que ça me fera vraiment du bon boulot ensuite j'ai pris je vais tester la colle en bâton comme ça de chez aline la taquiglue en bâton donc j'en ai pris trois pareil c'est pas très cher un par deux c'est vraiment pas très cher du tout et du coup il ya des créations que j'aimerais faire notamment en joint journal avec donc ce genre de colle qui est beaucoup plus simple et mieux pour ce genre de création et donc je vais voir je vous dirai exactement ce qu'il en est alors pour papier mousse flanel ruban et autres variétés d'articles non lavables voilà alors non je regarde je regarde je regarde donc je verrai ce que ça ce que ça vaut et je vous en vous en reparlerai vous allez très certainement pour l'utiliser dans mes prochaines vidéos ensuite j'ai pris une petite bouteille de réancrage comme ça en fait c'est pour ma distress oxyde vintage photo comme vous savez elle a quelques mois et à force de l'utiliser bien l'encre part très très vite et du coup au lieu de racheter le pad comme j'avais fait la dernière fois j'avais fait la bêtise de racheter le pad j'ai acheté carrément le petit flacon d'encre comme ça ça coûte moins cher et puis au moins je pourrais ré ancrer mon tapis ensuite donc j'ai pris des cires à doré parfois je fais des créations avec de l'embossage à froid et puis par dessus j'aimerais bien un petit peu maître de la cire et moi toutes les cires que j'avais les cire wax que j'avais de chez prima j'ai tout revendu mais j'ai bien fait parce que c'est pas du tout ce genre de cire que je voulais mais je voulais d'autres cire comme ça et je voulais que trois couleurs bien précises je voulais pas avoir 36 mille couleurs et du coup j'ai pris celle de chez 6x donc j'ai pris l'argenté j'ai pris la rose gold et j'ai pris la gold donc l'argenté c'est celle ci voilà donc c'est dans des petits des petits contenants comme ça à l'intérieur qu'est ce qu'on a je vois pas je vois pas du tout la contenance non c'est pas grave ensuite ici donc j'ai la rose gold et maintenant j'ai la gold donc voyez bien la différence entre les deux voilà ensuite j'ai voulu tester des produits de la marque mode podge je n'avais plus de comment dire de vernis alors j'avais acheté du vernis chez action les petites bouteilles là j'ai pareil j'ai revendu en lot mais je les aimais pas du tout moi personnellement et je m'en servais jamais mais j'avais besoin de de vernis mais en grand contenant donc j'ai acheté voilà ces bouteilles là de mode podge alors ce sont les articles qui sont vraiment très bien parce que le mode podge va vous coller vos éléments et vous allez pouvoir faire briller après avec c'est à dire que ça agit un petit peu comme alors attendez je cherche comme le vernis colle voilà comme le vernis colle ça colle et ça vernis en même temps donc dans un premier temps avec ces produits là on colle ce qu'on a besoin de coller on attend que ça sèche et après on vient passer par dessus pour vernir le tout et franchement c'est génial et après ça au toucher ça colle pas du tout le vernis colle ça a tendance un petit peu à à coller même quand c'est sec donc je vais tester cela alors j'ai pris alors c'est uniquement pour le papier j'ai pris donc papier mat alors celui ci il est isolant il colle et il fait la finition c'est à base d'eau donc voilà ensuite j'ai pris celui ci qui colle qui celle et qui finit aussi donc ça c'est la couleur passer la couleur non c'est pas lent il colle il fait la finition et enfin donc oui ça c'est pas du c'est pas du mode poids donc voilà ça c'était trois mode poids et maintenant là j'ai pris de chez aline pareil j'ai envie de tester j'aime beaucoup cette marque donc je veux absolument tester le premium découpage gloss brillant donc c'est un fixatif il fixe il colle et il finit donc en fin de compte c'est la même chose que alors attendez c'est la même chose que celui ci donc je sais ça fait double emploi mais j'avais envie d'essayer et après je choisirai entre les deux lequel me plaît le plus donc et bien voilà donc c'est tout ce que j'avais pour moi personnellement dans ma commande vous allez avoir une seconde partie donc un petit peu plus tard pas aujourd'hui peut-être demain où je ne sais pas je verrai mais cette fois ci ce sera pour le concours donc pour l'instant je voulais montre pas comme je voulais dit en début de vidéo ce serait dommage de mélanger les deux mon petit hall est terminé je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye 1 1 contr'a1